Oui, Charlie Foxtrot, ça se passe bien pour toi ? Oui, s'il fait assez chaud, on est au-dessus de la couche de nuages, ça se passe bien, je ne ressens pas trop trop de vibrations dans l'appareil. Comment ça tu as un début de ionisation de la coque ? C'est pas très normal ça, Jean-Pierre, tu devrais te méfier quand même. Salut les amis, vous êtes là ? Eh oui, bienvenue à bord, je suis à bord de ce fantastique engin volant, un hélicoptère, et aujourd'hui je vais faire un shmup, et donc je vais faire un massacre. Mais avant, je vais quand même vous parler d'un vieux dicton, un vieux dicton qui dit que quand on met deux frères jumeaux ensemble, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils gueulent. Eh oui, et c'est à cause de ça que plus tard on dira qu'on met des aigles ensemble, ils gueulent aussi. Et c'est de cette constatation, de cette évidence quelque part, que les développeurs de ce jeu merveilleux ont tiré le titre Twin Eagle, jumeaux qui gueulent. Comment ça, c'est pas la bonne traduction ? Mais si, je vous ai rentré ici. Alors cette gravure d'époque, on a une version Nintendo, je ne suis pas arrivé à trouver de flyer de la borne d'arcade, étrangement, étrangeté qui est en train de nous signifier que s'il n'y a pas de flyer, ça veut dire que le jeu n'en valait peut-être pas tant la peine. Est-ce qu'on rush dedans ? Oui, on va rusher dedans. Est-ce que je peux avoir mon feldstream de démarrage ? Ah, vous êtes baba là, hein ? Bah moi aussi je suis baba, je dois avouer. Twin Eagle, nous voilà. Je ne fais pas voir la démo, non, parce que c'est un jeu très très bateau, c'est un scroller vertical et vous allez voir, il est très très mitigeant. J'ai envoyé une petite partie pour voir la gueule que ça avait, parce que j'étais très curieux. Alors du coup, on est en 88, et le paper nous présente des graphismes, mine de rien, qui sont relativement fouillés par rapport à la moyenne, quoi, c'est bossé, il y a du pixel love là derrière. Ceci dit, les choses vont rapidement se gâter, du coup que j'en ai vu, puisque niveau jouabilité, non seulement on n'a pas trop inventé l'eau tiède sur cette action, voilà, les tirs là, les tirs, le gars qui a décidé que les tirs ça serait comme ça, je peux avoir le nom, l'adresse, c'est juste pour lui remettre un petit colis, avec une poudre blanche dedans, il verra, c'est assez particulier, ça vient de Tchernobyl. Bah oui, le mec qui a décidé que les tirs ce seraient des espèces de boulettes clignotantes, franchement, pas cool, tu sors, quoi. Tu nous as fait de la merde, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on les voit mieux ? Non. Est-ce que c'est joli ? Même pas. Qu'est-ce que t'as voulu faire, sérieux, gars ? Explique-nous. Ah, quand même, la bonne nouvelle, c'est que les trucs au sol arrivent à se détruire si on insiste dedans. Les mecs, ils font des dérapages en tank. Ils sont faits trois feuilles juste avant, il faut revenir voir, moi, je vais te le faire déraper, je t'en recueille. J'entends des chevaux héniers, d'ailleurs. Je ne vois pas trop le rapport avec mon chmop, mais je pense que la cavalerie ne devrait pas tarder à débarquer. Alors, il y a des fantassins à pied, il y a des étanches, il y a des trucs volants. Le pire, c'est que tout est joli, quoi. Mais le gameplay, les gars, le gameplay, vous n'êtes pas au courant que quelques années auparavant, il y a plusieurs Reden qui sont déjà parus ? Vous n'êtes pas au courant qu'on a déjà tous les 1941, 1942 et vous ne savez pas encore qu'il y en aura d'autres après encore ? Use your mind, people. Comment ça, j'ai tendance à me vendemniser dans mon langage ? Oui, je le reconnais, il n'y a pas de problème, à part que moi, c'est toujours de bon goût, vous le savez très bien. Parce qu'on ne parle que de boulettes, et non pas de... Cette fantaisie d'acteur, là, ces gens qui... C'est même pas un métier acteur. Tu te colles une 8ème sur le front, ça y est, c'est l'acteur. Euh, ouais, ouais, non, aujourd'hui, j'ai décidé d'être méchant. Alors, je vais bomber. Et là, la bombe. On sent qu'il y avait de la famille de Michael Bay dans le coin. Les gars, ils en voulaient de la bombe. Oh, putain, eh, mon petit short pas par derrière, il va falloir que je le ressorte. C'est n'importe quoi, les gars, là, j'accepte pas ça. Même avec des excuses. Tu viens de me cracher sur le cockpit. Tu viens même plus, tu m'as gerbé sur le cockpit. Là où est-ce qu'il arrive, là, mais... Comment je fais pour deviner les mecs derrière, si j'ai pas déjà 8 runs dans le nez sur ce... Une infirmière. Oui, vaccins anti-GDG, le, 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 le... Je suis à prise rapide. Comment ça, je suis énervé ? Bah, je suis double énervé, regarde. Le jeu est bien foutu. Il avait tout pour être un shmup... Bah, mieux que ce qu'il copie. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? And suddenly... Bah, je vous le donne en mille. Soit le truc avait un planning super short, et ils ont été obligés de le sortir à l'arrache. Ce qui fait que jouabilité, ils ont dû le lancer trois fois pour voir que ça plantait pas, puis basta. Soit les mecs, ils assument que c'est leur produit terminé. Ils font que les dérapages de temps, on n'émorre pas, ça me fait trop rire. Mais du coup, ils ont jamais testé leur jeu réellement, quoi. Fuck you, man. Fuck you, tiens. Et là, j'ai un boss. Oh, yuh, 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 yuh. Donc, Twin Eagle, tu es très très mal engagé, ne serait-ce que pour être dans les sélectionnés, je veux dire. Il va t'arriver quelque chose, là. Puis quelque chose de mérité. On va continuer, on est têtu. Ah, mais je repars toujours au même point. Oh là là, le checkpoint. Non, on va pas continuer, les gars. Je vais trouver un moyen de mourir très rapidement. Je n'ai plus aucun désir de vie. Enfin, ça se gâchit. Cette intelligence qui a été utilisée pour s'essuyer, et qui ensuite a probablement traîné par terre, a dû être utilisée une deuxième fois pour ré-essuyer quelque chose d'autre. Et là, je ne parle même plus de quelqu'un, je parle de quelque chose, quoi. C'est grave. Et voilà, Twin Eagle. Un gâchis. Bouf ! J'aime pas chroniquer des jeux comme ça. Ça me fait de la peine. On va se calmer, les nabos, là. C'est moi, je ne suis pas méchant, mais il ne faut pas me saouler. Allez, on repart. Il m'a totalement saoulé. Non, je ne veux pas le savoir. Regarde, le pad, je le pose. Eh oui. C'est moche quand un jeu n'était pas loin d'être vachement bien et que les petits trucs qui restaient à bosser n'ont jamais été travaillés. Là, je ne bouge pas, j'ai lâché le pad. Je joue vachement mieux, en fait, quand je n'ai pas le pad en bas. Et puis, cette musique. Et cette musique, les amis. Donc, on va faire un deal. Acheter la BO de Twin Eagle. Mais le jeu, oubliez totalement. On va le mettre au grenier avec des choses ratées. Et celle-là n'est vraiment pas passée loin de pouvoir se visser hors de la malle des antiquités qu'on ne veut plus trop revoir. C'est dommage. Je suis triste. C'est sur cette tristesse nonchalante que je vais vous laisser avec les deux streams habituels plus un stream surprise pour rattraper ça et que, contrairement à moi, vous ne partiez pas pleurer tout seul dans votre coin. Rendez-vous à 19h. Demain. Si je me suis mouché d'ici là. Ciao. Ciao. Ciao.